Bonsoir. Bonsoir. A une place. Merci. Didier, merci. Alors, Aboubakar, qui a vu déjà, il est très jeune, il est le président de Wikimedia à Guinée. Aboubakar, aujourd'hui, tu as la chance de partager ton expérience, ton parcours professionnel et académique avec ce beau public qui est là. Tu as 7 minutes pour le faire. Merci. Et voilà, moi c'est Keita Aboubakar, j'ai 24 ans, je suis titulaire d'une licence en sociologie à l'université Confian-lande de Guinée. Et je vais faire comme les autres, partir sur les trois points, c'est que je suis. Voilà. Et comme l'a dit mon confrère tout de suite, il est marié. Moi je ne suis pas marié, mais je suis fiancée. Et voilà. Et j'aime toujours répéter ceci, j'ai fait la sixième allée trois fois, voilà. Et j'ai fait la dixième allée deux fois, avant de faire le bac une seule fois. Voilà. J'aime toujours parler de ces trois points, ça montre un peu comment j'ai évolué. Je suis né d'un père, je vais dire, analfabète, il est imam. Et ma mère, elle est ménagère, elle fait mille métiers. Je ne saurais citer tout ce qu'elle a vendu. Voilà. Et c'est ce que je suis, en quelques mots. Voilà. Ce que je fais, je suis venu à l'université, en quelque sorte, je suis le premier à rentrer à l'université dans ma petite famille. Donc, je suis animé par ce fait que je suis premier dans tout ce que je fais. Si c'est échec dans ma petite famille, non, il n'y a pas plus que moi. OK. Voilà. Et j'ai essayé d'être premier dans tout. En neuvième année, j'ai commencé à un peu songer parce que j'ai rencontré le cercle littéraire Kiridi Bangura du Kamsar, qui a aujourd'hui 14 ans, où on partait chaque vendredi suivre des interventions. On nous parlait de motivation. Notre slogan là-bas, c'est d'apprendre. Quand vous apprenez, vous allez comprendre. Et quand vous comprenez, vous allez surprendre. Et ça, ça m'a toujours animé. Mais j'essaie d'apprendre, de comprendre, puis surprendre tout ce qui est devant moi. Et ce que je fais, aujourd'hui, je suis dans la technologie, mais moi, je suis sociologue de formation. Je n'ai jamais touché l'ordinateur avant de rentrer en première année à Kofi. Il y en a. Voilà, je le dis, j'ai grandi à Kamsar. Mais j'étais dans, voilà, Kamsar, deuxième partie. Et directement, à Kofi, j'avais trois jours de cours et j'avais trois jours à la maison. Et si je suis à la maison, je dépense plus si je suis à la fac. Donc, les trois autres jours, je partais à la bibliothèque, je ne comprenais rien, mais j'essayais de taper sur les claviers et tout ce qui s'en suit. J'ai commencé avec Google Maps. J'essayais de me localiser parce que j'ai été à Dakar quand je faisais la douzième passage terminale pour voir mon nom. Il n'avait pas le temps de visiter, de me faire visiter la ville. Donc, j'ai utilisé mon téléphone pour me déplacer et Wikipédia pour me renseigner sur Dakar. Les villes, les hôpitaux, les grandes artères et tout ce qui s'en suit, l'histoire de Dakar. Donc, quand je suis venu à Konakry à l'université, je voulais aller à Kofi. Je ne me repérais pas parce que Kofi n'existait pas en ce temps sur Google Maps. Or, Google Maps, c'est un projet collaboratif. Tout le monde peut ajouter des lieux pour ne pas que d'autres se perdent. Donc, j'essayais de chercher Ratoman. Je trouve que c'est écrit seulement Ratoman est l'une des cinq communes de Konakry. C'est tout à Dakar. Quand j'ai cherché Grand Dakar, j'avais la présentation, l'historique, la démographie, les personnes qui ont marqué la ville, les grandes personnes qui sont nées de Grand-York et tout ce qui s'en suit. Mais ici, je ne trouvais que Ratoman est l'une des cinq communes de Konakry. Mais j'ai vu que c'est un projet collaboratif. Donc, j'ai commencé non seulement à ajouter des informations sur Google Maps et en même temps à ajouter des informations sur Wikipédia pour ne pas que d'autres personnes se perdent en cherchant Kofi. Et aujourd'hui, les images que j'avais ajoutées en première année, j'ai fini l'année passée, sont vues plus de 40 000 fois sur Google Maps. Et j'ai plusieurs contributions sur Wikipédia. Donc, ce que je fais, directement j'ai compris comme Wikipédia, c'est le sixième site le plus visité au monde, le neuvième site le plus visité en Guinée. Mais souvent, on visite Wikipédia, mais sans savoir que c'est un projet collaboratif, que nous aussi, on peut ajouter des informations dessus. Et nous, on a commencé, on a compris que la Guinée n'a pas un groupe d'utilisateurs. J'ai fait la sociologie, je n'ose pas trop la technologie, mais je me suis lancé dedans. Directement, on a lancé, il demandait à ce que le contributeur de la Guinée, pour avoir un groupe d'utilisateurs, avoir seulement 500 contributions. Et trois personnes, 500 contributions. Et moi, si j'avais 700 contributions, et directement, on a envoyé la demande à la fondation à Washington, aux États-Unis, ils ont accepté. Notre groupe d'utilisateurs a été officiellement reconnu en novembre 2018. Et depuis novembre 2018, on a fait 20 ateliers en Guinée, que ce soit Konakry à l'intérieur du pays, avec mon équipe. Et nous avons organisé des concours au niveau national avec 14 pays de l'Afrique. On a été membre d'organisation de la Wikiconvention francophone à Bruxelles, au mois de septembre, où j'ai participé, j'ai été même formateur, lors de la Wikiconvention francophone. Bon, je me suis dit, moi je vais être premier dans tout. Quand je faisais ma première année, j'ai embêté mon père tellement pour qu'il m'envoie à étudier, 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 étudier. Il m'a dit, petit, tu sais, moi je n'ai pas de moins sûr qu'un imam. Donc, je ne peux pas t'envoyer en Europe. Tu iras toi-même en Europe par tes propres moyens. Alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai fait ce dépit, je suis allé en Europe, je suis revenu de moi-même. Ce n'est pas mon père qui a financé cela. Et je suis fier de ça. Et ce en quoi je crois, pour terminer, ce en quoi je crois, moi, qu'est-ce que je me suis dit, mon coach Sayotungara m'a donné les vidéos de développement personnel et il y a Jacques Ma, le milliardaire chinois, qui dit qu'il cherchait du travail. Effectivement. En première année, j'aime trop les défis contre moi-même. Je m'étais dit, avant la troisième année, soit je suis employé, soit je m'auto-emploie. Et là, je me suis créé ma propre boîte. J'ai mon équipe de sept personnes qui sont des contributeurs actifs. Ils ne sont plus de 300 des contributeurs anonymes en Guinée. D'accord ? Et Jacques m'a dit qu'il cherchait juste du travail quand il créait Alibaba. Aujourd'hui, Alibaba, c'est plus de 13 millions d'employés. Plus que la population de la Guinée. Oui, c'est un chinois. Il cherchait juste du travail. Et moi aussi, en tout cas, après, c'est tout ce que je cherchais. Je voulais juste travailler. Voilà. Et c'est comme ça, je suis parvenu à créer Wikipédia. Je voulais juste travailler. Et je cherche jusqu'à présent à travailler. Je ne suis pas employé d'abord salarié. Je fais du bénévolat. J'ai confiance en ça. Et depuis la neuvième année à Kamsa, j'étais président des élèves. De la neuvième année jusqu'à Termina. Et voilà, j'aime en tout cas les défis. Voilà. Ce en quoi je crois, c'est que si chacun fait un peu dans son domaine, la Guinée va changer. Le résultat serait exponentiel. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Je vous remercie de votre place. Merci. Merci d'avoir partagé votre expérience. Merci beaucoup. Je crois que vous...